Voici le guide complet des défis bac à sable de la semaine 4 sur le Lego de Fortnite. Le premier défi va vous demander de battre une brute des glaces avec un pistolet blaster DL44, un fusil blaster E11 ou une arbalète laser. Pour réaliser ce défi, vous aurez besoin des armes indiquées. Vous avez la possibilité de choisir l'une des trois armes citées. Quand vous faites flèche du haut et que vous allez dans tous vos objets et que vous descendez tout en bas dans vos armes, vous avez l'arbalète laser en première position dans les armes Star Wars. En deuxième position, vous avez le DL44 et en troisième position, vous avez le E11. Vous sélectionnez n'importe quel arbre. On va essayer les trois de toute façon. Ensuite, il vous faudra tuer une brute des glaces. Les brutes des glaces, c'est toujours dans le même onglet. Vous allez dans les créatures, dans les créatures hostiles et là, vous sélectionnez la brute des glaces. Vous en mettez une dans votre inventaire. Ensuite, vous allez dans votre inventaire. Vous vous équipez de la brute des glaces dans vos raccourcis. Vous vous équipez des armes indiquées. Donc l'arbalète laser, le E11 ou le DL44. Et là, vous allez lancer votre brute et vous allez prendre votre arbre. Donc on va tester l'arbalète laser pour voir les dégâts que ça fait. Donc ça fait 13. Ici, ça fait 6 avec le E11. Et avec le DL44, ça fait 8. Donc moi, je vais l'enchaîner avec l'arbalète laser. J'ai l'impression que ça fera plus de dégâts. On va quand même essayer avec les autres. Là, c'est 3, 3, 3. Et là, c'est 6, mais plus réduit. Donc en fait, je trouve que les armes s'équivaut l'une d'entre elles. Enfin, les unes des autres, elles s'équivaut. Donc ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est de réussir à éliminer cette brute. Alors là, sur le défi, je vois qu'il est marqué 0 sur 2. Donc peut-être que vous allez devoir éliminer 2 brutes au total. Mais dès que vous aurez réussi à l'éliminer avec une des 3 armes que je vous ai citées, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de placer des pièces de l'ensemble rebelle ou impérial. Pour réaliser ce défi, vous allez dans vos constructions. Et tout en bas, vous avez les constructions rébellions. Donc qui sont ici. Donc là, soit vous construisez ce genre de construction. Ou soit vous allez directement dans vos composants de construction. Et là, vous allez, par exemple, dans les intérieurs. Et vous cherchez des constructions rebelles ou des constructions impériales. Donc par exemple, ça c'est une construction rebelle. Et une construction impériale. Donc là, par exemple, dans les pièces de soutien, vous avez des ovants impériales, plusieurs styles. Vous pouvez construire soit des pièces impériales ou soit des pièces de rebelles. Et dès que vous en aurez construit 20, là, vous aurez terminé le défi. Et le dernier défi va vous demander de cueillir des piments sur une parcelle cultivable. Donc pour créer une parcelle, vous allez devoir appuyer sur rond pour aller dans vos utilitaires. Et tout en bas à droite, vous avez les parcelles. Donc là, vous en placez une devant vous. Ensuite, il vous faudra obligatoirement des graines de piment. Donc pour obtenir des graines de piment, vous allez cliquer sur flèche du haut pour aller dans tous les objets. Ensuite, vous allez dans les ressources. Et là, dans vos ressources, vous allez chercher des graines de piment. Alors apparemment, ce n'est pas dans les ressources. Excusez-moi, c'est dans la nourriture. C'est ça, c'est dans la nourriture. Et tout en bas, vous avez vos graines. Donc vous prenez les graines de piment. Donc voilà, vous en ajoutez dans votre inventaire. Ensuite, vous interagissez avec la parcelle cultivable. Et là, vous placez votre piment dans la réserve. Donc dans le petit carré en haut à droite. Quand c'est fait, là, vous allez devoir attendre que le piment pousse. Donc logiquement, quand le soleil va se coucher et va se relever, vous allez passer un jour. Et normalement, le piment sera cultivable. En fait, il faut vraiment attendre 24 heures dans le jeu. C'est vraiment dans le jeu. Donc ça se fait en 10-15 minutes. Au bout des 10-15 minutes, normalement, le piment sera poussé. Et vous n'aurez plus qu'à le recueillir. Alors bien évidemment, pour réaliser une défi, vous allez devoir en cueillir 10. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de construire directement 10 parcelles cultivables. Et de placer des piments dans toutes les parcelles. Comme ça, au bout des 24 heures dans le jeu, vous aurez la possibilité de récupérer 10 piments directement. Vous placez les piments comme ceci. Et dès que vous aurez cueilli 10 piments, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL.